Salut à tous, ça c'est Fax, on se retrouve pour le 21ème épisode de l'aventure Minecraft sur vie 1.16 Donc lors du dernier épisode on avait fait la décoration entière de tout l'immeuble En globalité elle vous a bien plu donc merci beaucoup pour vos commentaires Elle a évidemment bien plu aussi aux villageois parce qu'en fait l'immeuble est totalement envahit de villageois Et là j'ai même un deuxième golem qui a pop à l'intérieur Donc il y a lui le gardien de l'immeuble qui surveille ici l'escalier Et il y en a même un ici qui a pris cet appartement là, qui le trouvait spacieux, à son goût tout ça Donc il a pop à l'intérieur, bon faudra peut-être qu'un jour je les vire quand même On m'a dit dans les commentaires peut-être d'enlever la cloche en fait Vu que c'est le point de rassemblement des villageois C'est vrai que potentiellement ça peut les attirer Après je pense que de toute façon vu qu'il y a des lits, ils vont quand même continuer de venir Bon je vais quand même mettre la cloche à un autre endroit, genre dans l'hôtel Comme ça à la limite ils vont plus envahir l'hôtel ou juste devant l'hôtel Ils vont peut-être plus envahir la cour de l'hôtel comme ça plutôt que mon petit immeuble Voilà, un truc de genre ici ce sera très bien Donc aujourd'hui un épisode un peu différent puisque pas de construction On va faire un truc que par exemple Mirolam a déjà fait tout ça mais moi je n'ai jamais fait C'est d'aller faire des échanges de lingots d'or contre les piglins Dans le nouveau nether que du coup je ne connais pas trop Donc on va aller faire des échanges, voir un peu ce qu'ils nous donnent au niveau des ressources Donc au niveau de l'or, là j'ai 5 lingots plus des pépites d'or Et il me reste je crois un demi stack de lingots dans mon inventaire chez moi Donc c'est pas mal, ça c'est bon On va donc récupérer le reste des lingots d'or Et surtout on va se mettre une armure en or Histoire de ne pas se faire attaquer par les piglins Puisque vu qu'ils adorent l'or Quand ils voient quelqu'un avec une armure en or Voilà j'en ai 46 c'est pas mal Quand ils voient quelqu'un avec une armure en or Ils le laissent tranquille Donc ce qu'on va faire c'est que pour l'instant Je vais emprunter le plastron Hop de la salle des coffres Et puis je vais leur mettre voilà Mon petit armure en ézérite ici Comme ça c'est pas perdu Donc autre petite information J'ai retrouvé le villageois qui m'offre des cadres Un cadre contre une émeraude Et c'était un cartographe Donc lui il est vraiment super pratique Parce que les cadres à chaque fois c'est du cuir Donc c'est un petit peu galère Au niveau du mur des abonnés Encore pas mal de changements Il faut que je change pour les top donateurs Puisqu'il y a The Stacing qui a fait un don de 50€ Donc je mets tout ça au propre Voilà donc merci Avouca Donc Sébastien 210€ The Stacing 50 Dylende 15€ Et Akalas 12€ Et Galactoboss Je pense aussi à toi Puisque tu es cinquième Avec à peu près je crois 6,99€ de don Donc merci beaucoup à toi aussi Au niveau des subs On n'a plus beaucoup de place Il va vraiment falloir que j'agrandisse Le mur des subs Donc il y a encore The Stacing Du coup qui s'est mis dedans J'espère que ton pseudo se prononce comme ça Donc voilà Merci beaucoup à toi pour le soutien Il y a Eva B Merci beaucoup à toi aussi Et il y a Anse L Voilà donc merci beaucoup à vous 3 pour le soutien En tout il y a 26 membres en même temps Qui sont subs Donc c'est énorme C'est le record pour la chaîne pour l'instant Donc vraiment merci beaucoup Et au niveau des abonnés Au niveau des tops des commentaires Il y avait Walfain Donc merci beaucoup à toi Il y a Cryo45 Il y a Yanis Hop NRT Voilà Et il y a Juliette D Donc voilà Merci beaucoup à vous 4 aussi Si vous voulez être sur le mur des abonnés N'hésitez pas à vous abonner Et à mettre un petit commentaire Ok Orange Chat J'ai mon petit plastron en or J'ai mes lingots d'or Ce qui serait bien C'est de faire un petit système D'entonnoir Alors oui là j'ai dû faire Je sais pas pourquoi Mon Mes succès ont reset Donc là Quand je replante des graines Ça m'a mis Planter des Prends-en de la graine Ce genre de truc Je sais pas pourquoi ça a reset Mais bon C'est pas grave C'est pas bien gênant Voilà Donc on va se faire Un petit coffre Voilà Ensuite un petit entonnoir Ensuite un autre petit coffre On va se prendre Plus de Tu as de la roche On s'en fiche en fait Voilà On va essayer de coincer Comme ça Un piglins Et puis Bah d'avoir un entonnoir En dessous Hop Pour récupérer un peu Tout ce qui nous jette Ce serait pas mal Ah ouais peut-être même du verre Pour pouvoir le voir Ce serait pas mal J'ai du verre là-dedans ou pas Peut-être pas Ah si j'ai du verre De toute façon au pire Je pouvais en échanger Au bibliothécaire Donc ça c'était pas un problème Ok Direction le nether On cherche les piglins Mais normalement en fait Ils sont juste à l'entrée Donc ça va être facile Et on va essayer de faire des échanges Bon alors là Il y a pas mal de bestioles Il y a des sangliers Ce serait peut-être bien Que je les tue Ah quoi que J'ai un piglin juste là Enfin je crois que c'en est un Ce qu'on va faire Pour être sûr que c'en soit bien un Avec toutes les nouvelles créatures Qu'il y a dans le nether Je vais lui lancer Un petit Un petit lingot Il aime bien l'or Ça c'est sûr Est-ce qu'il me donne quelque chose En échange Tu me donnes rien Espèce de radin Ah Quoi Il m'a donné un gravier Ok d'accord Très bien Bah alors là Bouge pas Bouge pas maintenant Ok Ok super Il a bougé Alors attendez Faut que j'arrive à le coincer Vas-y Pousse-toi Pousse-toi là Pousse-toi là Voilà Hop Il faudrait que j'arrive A le faire tomber là-dedans Je pense que je vais devoir Recommencer ma manœuvre Attends On va voir un peu Où est-ce qu'il va On va essayer de le coincer Et puis après Je mets comme ça L'entonnoir Sous lui J'ai mis un lingot d'or Au milieu Je sais pas s'il va tomber Dans le piège Je sais pas si ça marche On va voir Il a l'air quand même D'être bien Ouais c'est super ça Ça c'est parfait Donc en effet Ils aiment tellement l'or Qu'ils sont prêts Hop A se sacrifier là-dedans Ok bon Alors maintenant Il faut que je finisse Mon petit piège Bon là ça va être très facile J'ai plus qu'à mettre Mon coffre Comme ça je vais récupérer Ce qui va me lancer Donc ici sera l'entonnoir Ici ça va être le coffre Et hop Ok Alors le truc c'est Il va falloir peut-être Que je referme Parce que sinon Il va me lancer ça A travers la vitre Et ça va peut-être Pas tomber dans l'entonnoir Ça se trouve à mon avis Je vais pas avoir besoin De l'entonnoir On va voir ce que ça donne Voilà Moi je vais me mettre ici Et genre je vais lui lancer Trois lingots d'or Ou allez Cinq D'emblée On va voir ce que ça donne Je vais fermer là Et je vais mettre au-dessus Est-ce qu'il relance Des trucs directement Comme ça Comment il va faire Qu'est-ce qu'il fait Pour l'instant Il fait rien Et je vais donner Cinq lingots d'or J'espère qu'il va me redonner Des choses quand même Par contre Alors est-ce que c'est arrivé Dans le coffre Ah D'accord Donc ça ça marche pas Ma technique La technique de l'entonnoir Ne marche pas Parce qu'en fait Il le récupère pas du coup Attends T'arrives pas le T'as pas le temps De l'attraper du coup Bah oui Oui non Je n'y arrive pas Ça ne va pas du tout Bon bah écoute On va enlever l'entonnoir Pour l'instant Dans ce cas Quitte à Quitte à le remettre A la fin Pour tout récupérer Qu'est-ce qu'il m'attaque Bah Je te donne de l'or Regarde Tiens Ah 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 merci Asphax Excuse-moi Ah pardon T'es super sympa Tiens je te donne Quelque chose en échange Vas-y donne quelque chose Non mais il m'attaque quand même Après Non mais alors là Ça ne va pas du tout Là je suis pas d'accord Non mais Voilà Chasseur de monstres Bah oui tiens Ok Et donc là maintenant Si je donne Tout mon or ici 1, 2, 3, 4, 5 Voilà Là il va pouvoir le récupérer Puisqu'il n'y a plus d'entonnoir Normalement Ouais c'est bon Il l'a dans la main Ok Et il va jeter des choses Voilà Et là après Encore A la limite je peux faire ça Je peux lui donner Tout mon or Il va jeter des choses Je lui donne pas tout Une fois qu'il aura tout jeté Je mets un entonnoir Et comme ça je récupère Tout ce qu'il a fait tomber Donc je récupère mon entonnoir Pour l'instant Voilà Je vais remonter un petit peu Donc j'ai eu de l'opsi Bon c'est pas trop mal ça Et j'ai eu boule de feu Pas mal aussi Allez hop Très bien Donc là maintenant Il faut attendre Ok là il a bouffé Tous les lingots d'or Il a commencé à poser Pas mal de trucs Donc on va voir Et ouais J'ai eu un opsi Un opsi pleureuse Je sais pas quelle est vraiment La différence avec le vrai opsi Vraiment aucune idée Donc là normalement Tout va tomber Donc il me donne Plein de minerais de quartz D'accord Il me donne quoi d'autre Il y avait d'autres choses Normalement Ah bah oui Il y avait ça La poudre lumineuse Mais en fait Il y a des choses Que je récupère A travers Bah juste en passant En fait Donc euh Ouais Bon En gros L'entonnoir C'est juste au cas où Donc pour l'instant Il faut que je le renlève Mais là normalement Tout est Tout a coulé Donc ça c'est bon Hop Ok Je vais essayer de donner Je vais essayer de donner Une quarantaine de lingots Au piglins Voir un peu Ce qu'il veut bien M'offrir Avec ces 40 d'un coup Donc là C'est parti Tiens Voilà J'étais à 45 Je crois Je vais en faire Jusqu'à ce qu'il m'en reste Plus que 10 Voilà Ça c'est bon Ok Et puis à la limite Bah je A la mince Je les ai récupérés là Je vois pas trop Pourquoi je les récupère En fait Parce que normalement Il y a les Il y a les trucs Enfin il y a le verre Bon On va remettre du verre ici On va remettre du verre là Je vois que j'ai une autre Psy pleureuse D'accord Voilà Ok Ça on peut casser Et donc je disais Je veux pas les récupérer Je veux les donner à lui Voilà Voilà Là on voit bien Que ça grouille de cadeaux C'est pas mal Il reste encore des blocs d'or Mais c'est pas grave Je voulais tester un autre truc Donc là Hop On récupère 20 cartes de quad 2 obsi pleureuses Du gravier D'accord On va regarder dans l'entonnoir Directement Il y a aussi du sable des âmes Donc mes lingots d'or Ça je me les récupère Alors il donne vraiment Beaucoup de choses Du cuir Des perles de lander Enfin il donne vraiment Beaucoup de cadeaux Pour ce que je donne en or Sachant que c'est assez facile à avoir C'est pas mal Alors ce que je voulais tester Comme technique Maintenant C'est de laisser l'entonnoir Et du coup Voilà Ici je mets les lingots d'or Ici Comme ça Lui je pense qu'il peut les récupérer Attendez Hop Voilà Il peut pas s'échapper Puisque normalement Ça fait une case ennemie Ah oui mais j'aurais préféré Qu'il reste en bas Par contre le gars Alors ça m'arrange pas Hop Vas-y redescends si tu peux Ah oui On va voir ce que ça donne Je vais lui jeter les lingots là Du coup il va aller là Et ce qu'il va jeter On va voir si ça tombe Dans l'entonnoir ou pas Je suis pas sûr du coup Ah mince Je suis tombé avec lui Ça c'est pas terrible ça Il faut que j'en remonte Sans que lui puisse remonter On va faire ça comme ça Non Il faut que j'aille ici Mais il faut que lui se pousse Mince Voilà c'est bon Donc 1 2 Voilà Mince 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 Pardon Voilà Sinon il aurait pu s'échapper Bon on va laisser la première technique Ah oh j'ai des briques du nether aussi Donc ce que je fais C'est que je renlève l'entonnoir Pour l'instant Et je vais le regaver De tous les lingots d'or Que j'ai Voilà donc là J'ai mis directement Les 32 lingots d'or Donc j'ai enlevé l'entonnoir Donc il va pouvoir Tout échanger En attendant J'ai ma petite pioche fortune Normalement C'est celle-ci Fortune 3 Là-bas il y avait des lingots d'or Je vais aller les récupérer Comme ça Ça me fera d'autres or A lui échanger Et on aura encore plus de cadeaux C'est parti Voilà C'était ici Ouais Allez hop C'est parti Hop Sachant que j'ai un établi Il y a aussi de l'or là-bas Mais elle est un peu au-dessus de la lave Mais déjà là c'est pas mal Ça va me faire On va voir combien de lingots Hop Je récupère ça Voilà Donc là j'en ai 64 Donc ça me fait au moins 6 lingots minimum Je vais quand même aller en chercher un peu plus Pour être tranquille Bon alors J'ai dû m'éloigner un petit peu trop Parce qu'en fait Il a fini tous les échanges Et encore il reste de l'or Et lui il a 10 spawn Donc ça c'est dommage Je me suis trop éloigné Je pensais pas qu'il pouvait 10 spawn comme ça Surtout quand il était coincé On va quand même pouvoir récupérer tous les objets Donc agilité des âmes Ah ouais tiens c'est marrant Parce que justement C'est ce genre de D'enchantement Qu'on n'arrive pas à mettre sur les bottes En ce moment Il existe mais on n'y arrive pas à le mettre Par contre il nous donne des bottes Qui l'ont déjà Donc ça c'est pas mal Bon j'ai pas mal de cuir Ça ça vaut vachement le coup J'ai donc pas mal de quartz De l'opsi pleureuse Du gravier Ok Sable des âmes J'ai pas mal de ficelles Je sais pas pourquoi ça donne des ficelles Mais c'est cool Du cuir Normalement on doit pouvoir avoir des potions aussi De fire resistance J'ai pas l'air d'en avoir Par contre j'ai aussi des yeux de lander Ça c'est quoi ? Des larmes de ghast peut-être Ok Donc là je vais pouvoir Hop Refaire des lingots Voilà comme ça j'en ai de nouveau 29 C'est pas mal Donc il faut juste que j'aille Retrouver un piglins pas loin Et que je remette le minerai d'or au milieu Pour qu'il soit attiré comme un aimant Par le minerai d'or Mais je trouve plus de piglins cela dit Où est-ce qu'ils sont partis ? Il y a un strider en bas Là il y a les gros cochons Mais c'est pas ce que je veux Donc je vais essayer d'en chercher un Bon alors vu que j'ai rien trouvé À part le lama du marchand Ce que je vais faire C'est que je vais essayer de passer dans le nether Enfin revenir dans le monde réel Et re-revenir dans le nether On va voir si ça va faire apparaître des Ah bah tiens le petit lama me suit On va voir si ça fait apparaître des monstres Ce serait très pratique Ok vas-y Bon là il y a des undermans qu'il n'y avait pas Donc à mon avis ça a un peu reset le nether C'est pas mal Piglins Non là-bas c'est Oh pourquoi j'ai dit de glins maintenant ? Enfin des cochons zombies à moitié Bon je garde mon épée au cas où Hop Mais ce que je veux maintenant C'est ceux qui Enfin je veux les piglins quoi Où sont-ils ? Où sont-ils ? Il y en avait plein C'est pas possible Ok du coup J'ai été chercher du pain Il y a plein de cochons zombies Mais il n'y a pas de piglins Donc ça ne me laisse pas le choix Il va falloir que je tue Les cochons zombies Pour espérer peut-être Faire repop des piglins Donc c'est parti Je prends mon petit arc Je me mets un petit peu en hauteur Pour être tranquille Ses potes vont peut-être Pas être contents Hop Tiens il y a un underman Un underman qui s'est cramé tout seul Et il y en avait plein En fait Voilà ils sont là En hauteur cachée Je ne sais pas si je peux l'avoir Ici comme ça Non Vas-y Ah non là c'est pas assez haut Vas-y Je crois que je l'ai eu là Je crois que je l'ai touché Voilà Ah ça y est Ils ne vont pas être contents Allez venez vous battre un peu En tout cas il faut que j'arrive A en faire 10 spawn Pour pouvoir en faire Respawn d'autres Oh là D'accord Là il y en a plein maintenant là-bas Voilà Donc je vais faire Le sniper de loin Voilà Très beau tir Très beau tir Ok Il est moins loin que prévu Celui-là Ok Raté Il a bougé Et maintenant Bon bah je l'ai tué Et j'essaie d'en faire pop Des piglins Je vais aller voir là-bas J'ai une ville rouge du nether On va aller voir S'il n'y a pas des piglins A l'intérieur Ce qui est bizarre C'est que j'ai l'impression Enfin il y en a Mais j'ai l'impression Qu'elle n'existait pas Cette ville-là Au début de la vidéo Je crois que j'ai été miné ici De l'or Et il n'y avait rien Mais j'en suis pas sûr Mais ça me paraît bizarre Je suis presque sûr Qu'au début de la vidéo J'avais pas cet endroit-là Enfin bon bref C'est bizarre Alors ce que je vais faire C'est que je vais reprendre un piglin Je vais le coincer Sans mettre de netherite Oh là Oh là Attends attends mon cochon Ouais ouais T'as pas l'air content Je suis vraiment désolé Attends combien de points de vie Toi mon gros Ah Ok d'accord Très bien Oui donc toi Soyons Soyons copains Attends bouge pas regarde J'ai de l'or J'ai de l'or Attends j'ai de l'or Tiens Et là Oui Faudrait que j'arrive à creuser Sous ses patounes Une fois qu'il est arrêté Mais stop 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 Arrête Voilà super Super Non voilà Parfait Voilà Et bah maintenant Je te lance plein d'or Et puis j'irai les rechercher après Tiens je te lance tout 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 Voilà Et maintenant je surveille Parce qu'apparemment Il y a d'autres de ses potes Qui ont l'air assez intéressés Je vais récupérer un peu de bois rouge Si j'ai ma hache Ouais j'ai ma hache Bah parce que c'est joli aussi Le bois rouge Je ramasse en instantané Presque avec Enfin oui c'est sûr En instantané avec ma hache Donc c'est pas mal Je vais m'en récupérer bien Pas mal Hop L'échantillon Oh Oh pardon Je l'ai Enfin pardon Pardon Je ne vois pas pourquoi je m'excuse Auprès d'un D'un gros cochon Qui me tape Comme ça là Hop Allez on fera du cochon grillé Ça va faire des côtelettes grillées Hop là Je n'ai pas de côtelettes Ah si J'ai mes côtelettes A la place de A la place de Ça Ok Bon il faudra vraiment Que je me méfie Bon il est où l'autre Ok Ah Il échange des trucs Non Qui c'est qui a fait tomber Un cochon là dedans On va falloir tous les tuer Après ça va être rigolo A mon avis Ah il y a des potions Il doit y avoir des potions De fire resistance Il y a pas mal d'opsies Il y a des trucs verts Qu'est-ce qu'il y a des trucs verts J'arrive pas à voir C'est peut-être juste des boules de magma En fait On va voir Tiens j'ouvre de 1 Pour voir ici Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a vraiment beaucoup de choses Il donne plus qu'un truc par lingot Je pense Là j'ai donné 32 lingots En fait ça va être blindé de choses Je vais peut-être faire un coffre Pour stocker des choses Parce que sinon je vais pas avoir Je vais pas avoir assez Là c'est trop le bazar Bon alors j'ai vidé mon inventaire Lui il a plus d'or pour moi Je vais le tuer au cas où Parce qu'il y en a un qui m'a attaqué tout à l'heure Alors que pourtant j'ai mon plastron en or Mais bon il y en a qui m'aiment pas quand même Donc on va pas prendre de risque Voilà On va se faire un petit escalier pour ressortir Et hop Voilà j'ai tout récupéré Donc maintenant J'ai raté mon petit escalier pour sortir Voyons voir tout ce que j'ai eu pour 32 lingots Donc j'ai eu potion de résistance au feu jetable Potion de résistance au feu D'accord Encore des perles de l'under Agilité des âmes 2 En livre enchanté Voilà ça c'est pas mal Brique du nether Des boules de feu Des quartz Pas mal de sable Voilà Des crèmes de magma C'était ça qu'on voyait en vert D'accord Enfin voilà J'ai quand même vraiment beaucoup de cadeaux Pour 32 or C'est assez sympa Bon je vais récupérer tout ce qui est important Ouais Ça Ça pourquoi pas Mon seau d'eau Ma ficelle Mes cadres Mes torches Mes laisses Le reste ça ne m'intéresse pas De toute façon On est plein On va pouvoir retourner dans le vrai monde Celui là est vraiment sympa Vraiment le monde tout rouge Je suis en train de voir Ce qu'il y a comme Comme petite nouveauté Je voulais pas m'éloigner trop Parce que j'avais peur en plus Que le Que le piglins Bah comme l'autre Se remette à redevenir En fait Bah à disparaître Quoi Bon là j'ai pas l'agilité des âmes Donc je vais tout doucement dessus Bon y'a pas l'air d'avoir Plus de choses intéressantes Y'a pas de bastions Y'a pas de forteresses Donc on va revenir pour le moment Ok bah c'est parfait Je commence vraiment à avoir Bah de plus en plus D'objets rares Assez sympa Des trésors trouvés Ou des trésors qu'on m'a donné Donc ça c'est pas mal Ce que je voudrais essayer Puisque on fait des essais Alors aujourd'hui j'ai essayé Les piglins C'est que j'ai eu des boules de feu On va essayer de faire un canon De boules de feu Je sais pas comment ça marche Je sais pas quelle est la distance De portée des canons Tout ça Mais voilà Ça peut être un truc Très intéressant à regarder Donc pour ça Il faut que je fasse un petit canon C'est à dire un petit distributeur Donc il va me falloir du fer Bah j'en ai d'ailleurs Il va me falloir un arc Alors du coup J'ai des ficelles Voilà Des bâtons Je vais en avoir 3 ça doit être suffisant Pour un arc d'ailleurs Voilà Ça c'est bon Fais moi mon petit distributeur C'est pas un truc de genre Je sais plus comment on fait un distributeur Ah mince C'est pas bon ça Distributeur Je pense qu'il me manquait Juste de la redstone Peut-être que maintenant Ça va me le proposer Toujours pas Bizarre Ah ok C'est juste que c'est pas du fer C'est de la pierre Mais ça c'est facile Puisque de la pierre J'en ai Voilà Donc là cette fois-ci Maintenant je peux faire un canon Donc distributeur Ça c'est bon On aura un petit chemin de redstone Et puis on aura qu'à l'activer Par un petit Un petit bouton Ou un petit levier On va voir J'ai quoi là De disponible J'ai pas un levier Ou un bouton Rien de tout ça Ok Ici non Bon j'avais pas mal d'arc Bon et ben on va se prendre Juste ça On fera un petit bouton Pour tester Bon alors imaginons Que je veux Attaquer cette maison Pourquoi pas De toute façon Faudrait que j'la détruise D'accord Donc on va mettre le canon A la bonne hauteur Je sais pas à quelle taille Il faut Je sais pas à quelle distance Ça tire C'est surtout ça ma question Donc on va voir Hop Là je suis bien en hauteur On va remonter encore de 1 On va voir ce que ça donne Donc je mets le distributeur Vers moi Hop Ah non pas vers le haut Ça c'est raté ça Ça Où est ma pioche C'est pas bon du tout Bon Alors le petit canon Clac Ça c'est bon Là il faut que je puisse passer Désolé J'utilise ma pioche Voilà Ça c'est bon Donc on va mettre le canon Prêt à tirer En face de moi Hop Distributeur Comme ça Pourquoi il me met vers le haut Je veux qu'il soit vers moi Le truc Alors sans appuyer sur shift Peut-être Non d'accord Pour l'instant Il est toujours vers moi Dans ce cas Il faut que je prenne Peut-être un peu plus de Un peu plus de longueur Peut-être On va voir Hop Voilà Bien Et maintenant Si je mets le distributeur là Voilà Là cette fois-ci Ça va être bon Donc je casse la roche Paf Paf Ok Donc ensuite On va rallonger Hop Ici comme ça On va mettre Une boule de feu A l'intérieur Une seule Pour l'instant Tiens on va en mettre deux On va voir si ça tire Les deux à la suite Ou s'il faut vraiment Juste que j'appuie A chaque fois sur le bouton Ensuite on fait un petit bouton Et attention C'est parti Ah d'accord On tire vraiment comme un ghast C'est pas mal du tout Alors maintenant Quelle est la portée C'est ça ma question On va pouvoir s'entraîner On va pouvoir faire des trucs rigolos Bon cette maison est donc destinée à cramer Ok Bien Petite expérience Minecraft sur les canons Imaginons que j'ai installé deux canons sur l'hôtel de la ville Pour pouvoir défendre la ville Et que nous sommes attaqués par un robot géant Alors oui je l'ai très bien fait Je me suis donné à coeur joie Quelle est la question ? La question c'est est-ce que d'où je suis ? Sachant que je suis à peu près à la même hauteur que lui Et à peu près dans le même alignement Est-ce que je vais réussir à le toucher ? Alors n'hésitez pas Avant que je fasse l'expérience A mettre dans les commentaires Oui tu le touches Ou non tu le touches pas Je vous montre Je suis vraiment en face Je suis vraiment à la bonne hauteur Donc normalement Voilà Si en fait le projectile ne perd pas en hauteur Je devrais ne pas le rater Après même s'il perd un peu en hauteur Avec un peu de chance Il y a peut-être un des deux canons Qui va toucher une jambe Ou je ne sais quoi Ou le bassin Et du coup ça ferait que ça marcherait Donc on va voir On va mettre déjà les munitions Dans chacun des distributeurs C'est parti Et hop Après avoir fait votre vote On va activer On va voir c'est parti Feu ! Ah oui je le touche Alors c'est marrant C'est marrant Et c'est parti vers la gauche Non ? Alors on va faire un truc C'est que On va l'arrêter Hop Ça va se propager On va essayer de faire des munitions à fond Est-ce que Il y a un certain moment Il y en a qui vont dévier ou pas C'est parti Ah ça tire pas au même endroit Alors je pensais que ça allait canarder en fait Mais ça canarde pas Voilà En fait les tirs sont un peu aléatoires C'est marrant ça Regardez On a pas du tout les mêmes tirs On touche pas du tout au même endroit Ah les feux ! Ah ça y est je crois que j'ai plus de mission Ah on est vide Bon en tout cas Le monstre va être tué Ça c'est sûr Ça c'est vraiment pas mal les canons Alors je sais pas si ça marcherait par exemple Une attaque de brigands Imaginons je fais toute une rangée de Alors à terre plutôt Toute une rangée de canons à terre Je suis attaqué par chance par des brigands Juste devant mes canons Ce qui est peu probable J'active tous mes canons d'un coup Pfff Ça tire Est-ce que ça touche les brigands Est-ce que ça les tue ou pas Je ne sais pas Bon en tout cas là Mon monstre J'ai réussi qu'à lui tuer Que son chapeau Bon et son nez quand même Ce qui est déjà pas mal Après avec la propagation du feu Normalement je devrais réussir à lui tuer toute sa tête Ça y est pour l'instant J'ai réussi à lui cramer la tête Enfin j'ai rien fait Je laisse juste le feu se propager On va voir jusqu'à où ça peut aller Ah voilà Fin de la propagation du feu On l'aura quand même bien eu le géant Donc le jour où je suis attaqué par une armée de géants Je sais qu'il faut juste que je me fasse une armée de canons Franchement Les canons c'est très très sympa Je savais qu'on pouvait en faire sur Minecraft Je n'en avais jamais fait Je ne voyais pas comment ça marchait La portée est quand même pas mal Le tir est un peu aléatoire Il y a vraiment moyen de s'amuser Là dessus Je pense que je referais pas mal d'échanges avec les piglins Juste pour avoir justement ces boules de feu Après je sais qu'on peut en crafter Mais il faut de la poudre de blaze Enfin il faut pas mal de choses en fait Ce qui est plus compliqué en fait Donc autant récolter plein d'or Et puis les échanger aux piglins Mais ça aurait fait une assez bonne expérience Donc voilà Une petite vidéo On n'aura pas finalement avancé grand chose sur le village Mais au moins on aura pu découvrir les canons Moi ça m'a bien fait rire ça Je trouve ça bien sympa Les piglins qui sont très pratiques aussi Donc voilà C'est vraiment des choses vraiment sympas à savoir Je vais pouvoir récupérer mon plastron en netherite Si j'ai de la place Ouais Bon bah vas-y alors attends Hop Il faut que je récupère de la place Voilà Hop Et comme ça ce sera mieux Je vais pouvoir remettre le plastron Hop A la petite décoration Voilà Et bien merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu quand même On se retrouve très bientôt pour la suite Salut Sous-titrage Société Radio-Canada